La monarchie déteste les scandales. Et donc c'est vrai que les familles royales aiment bien venir en Suisse parce que c'est un refuge. C'est vrai que les secrets y sont généralement bien gardés, même si parfois il y a des taupes. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 1515 et Marignan, les Suisses sont neutres. Et donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas, ils ne rentrent pas dans les conflits. Et donc c'est vraiment une terre d'exil formidable. Les souverains de Roumanie étaient ici, la famille de Savoie, comme vous l'avez dit, maintenant l'enfant de Christina d'Espagne. Je crois qu'il y a un climat aussi qui fait que les gens ne se mêlent pas trop de la vie des autres. Entre les affaires de mœurs, de corruption, de faillite, d'enfants illégitimes, est-ce qu'au final, le public ne retient que ça ? Mais au fond, les scandales des familles royales, c'est vrai que ça intéresse les gens. Mais il y en a eu de tout temps. C'est comme les gens me disent, vous vous rendez compte, le roi d'Espagne a eu des enfants illégitimes. Écoutez, quand Louis XIV avait des enfants illégitimes, et qu'il les légitimait en leur donnant des titres et des provinces, ça ne choquait personne. Ou peut-être ça en choquait quelques-uns à l'époque, mais vous savez, le scandale passe et la monarchie reste. Un récent classement des monarques les plus riches a montré que les Européens sont loin derrière les pétromonarchies du Golfe et du roi de Thaïlande. Est-ce que la reine d'Angleterre, au final, ne serait pas aussi riche que ça ? Non, la reine d'Angleterre est loin d'être la plus riche. Vous savez, pour une raison simple, c'est qu'elle a une fortune terrienne. Et la terre, ça a eu rapporté, ma bonne dame, mais ça ne rapporte plus. Et donc, au fond, ça rapporte moins que les puits de pétrole. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça des monarchies ? Vous savez, il y a 50 ans, ils étaient des Bédouins dans le désert. Aujourd'hui, il faut leur faire la révérence. J'ai du mal à considérer... Vous savez, je suis assez dur avec certaines de ces monarchies, comme par exemple l'Arabie Saoudite. Ils ne sont pas pires, ils ne sont pas meilleurs que Daesh. Et pour autant, on va s'incliner devant le roi d'Arabie Saoudite parce qu'il est notre allié, mais on combat l'État islamique et Daesh. Donc voilà, ça c'est une position qui m'est tout à fait personnelle. Mais je trouve que ces pétromonarchies sont indignes du respect que certains leur portent. Et c'est vrai que le Qatar a tout acheté. Donc il faut remercier nos propriétaires. Avez-vous suivi l'affaire Swiss Leaks, qui a vu le nom de plusieurs monarques cités dans la liste Falchiani ? Donc en fait, il y a quelques monarques, très peu. Je crois qu'il y a le roi du Maroc, il y a le roi de Jordanie et quelques autres. Mais le roi du Maroc, par exemple, s'en est expliqué. Il a dit que son compte existait évidemment, mais qu'il était déclaré et que simplement c'était un placement financier comme un autre. Voilà, maintenant, c'est l'arbre qui cache la forêt, je vous assure. On a mis en exergue des gars d'Elmaleh, on a mis en exergue tout ça parce qu'ils fréquentent la fille de la princesse Caroline de Monaco. Toujours, on va vers la lumière. Mais les plus gros propriétaires de comptes sont souvent des industriels dont le nom ne dit rien à personne. Et qui pourtant, sur les 180 milliards, sont eux qui sont les gros poissons. Pensez-vous qu'une famille royale pourrait souder la société française comme le fait la reine d'Angleterre ? Vous savez, le problème avec la France est le suivant. C'est que toute l'Europe, comme je le montre dans mon livre, vit en monarchie. Ce sont des monarchies républicaines. La France, c'est le contraire. Elle vit dans une république monarchique. C'est-à-dire qu'on donne au président de la République plus de pouvoir que n'en avait Louis XIV. Et pour autant, il n'arrive pas à souder l'opinion, à faire l'unité nationale. Parce que c'est un monarque qui est un demi-monarque. D'abord, il avait une épouse ou une compagne qui n'est plus là. Donc maintenant, on ne sait plus. Il a une maîtresse, peut-être. Donc tout ça est assez compliqué. Il n'a pas les attributs, les atouts pour souder l'opinion publique. Je crois qu'une famille royale, écoutez, au moins, ça répond à l'investissement que vous faites. Ça a plein d'avantages, une famille royale. D'abord, ça vous rapporte plus que ça ne vous coûte. Parce que, de toute façon, on évitera comme ça l'élection du président de la République. Donc ça, ça fait une sérieuse économie. C'est ce qui coûte le plus cher. Ensuite, vous avez une famille. Certes, ça coûte un peu d'argent. Mais de toute façon, l'Elysée nous coûte beaucoup d'argent. Et on les fera voyager. Ça va faire venir des industriels. On va signer des contrats. Donc ça a plein d'avantages, une famille royale. Même en Suisse, vous devriez y penser. Ça serait pas mal. Au moins, on se souviendrait du nom du chef de l'État. Parce que, je vous assure, on a du mal.